Depuis la nuit des temps, les hommes s'interrogent sur leur existence et l'univers qui les entoure. Les astres et leurs mouvements auraient d'après certaines croyances une influence sur les humains. Une science, plus ou moins exacte, l'astrologie, en aurait établi les règles. La pleine lune a alimenté bon nombre de légendes et de superstitions. Depuis la plus lointaine antiquité, les hommes ont cru en des mythes, en diverses entités et divinités. Ils ont cru à des rites. Ils ont aussi ouvert les portes du merveilleux, du paranormal, sur un monde peuplé de magiciens, d'elfes et de fées. Certains hommes ont prétendu, et prétendent encore, passer de l'autre côté du miroir. Dans le monde de l'invisible, celui des ténèbres, ou de la lumière, ou dieu et diable, anges et démons, se disputerait leur influence sur les humains. Dans cette approche du surnaturel, ils se seraient initiés à des sciences occultes qu'ils transmettent à des proches depuis des siècles. L'Auvergne et ses vastes espaces sauvages préservés est une région où les hommes continuent à vivre avec leurs traditions bien ancrées dans les mentalités. Ici, plus qu'ailleurs, ils ont conservé les vieilles croyances et les pratiques de sorcellerie. La sorcellerie, c'est l'art d'influer sur la destinée des êtres, des choses, de la nature, des éléments. Donc, pouvoir agir sur la vie, sur la mort. Je dis l'art d'influer parce qu'à l'origine, le mot « sort », d'où vient le terme de sorcellerie, désigne, dans le monde gallo-romain, un petit bâtonnet, des petits bâtonnets qu'on jette sur le sol à usage de divination. On considère donc que celui qui peut lire la destinée d'une personne va pouvoir agir également sur la destinée de cette personne.